Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette toute toute simple, comme d'habitude. Alors ce sera le gâteau brioché, à ma façon bien sûr. Donc j'espère que cette recette vous plaira et je vous dis à la prochaine pour une autre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette recette on commence par la crème pâtissière. Donc j'ai fait ma crème pâtissière au micro-ondes. J'ai la recette sur ma chaîne. Donc allez voir la recette, c'est très simple. Voilà, donc je mets bien mon contact. Et voilà, partie au réfrigérateur. Alors pour mon sirop que j'ai préparé, j'ai mis 100 g d'eau, 100 g de sucre. Et je suis venue mettre un bouchon de crème de mûr. A présent j'ai pris des fraises que je suis venue laver. Je les essuie et je vais venir les couper, tout simplement. Donc j'écoute, voilà. Et je vais venir les couper en tranches. Et voici, j'ai tranché toutes mes fraises. Alors j'ai besoin aussi de glaçage royal. Donc pour cela je vais prendre du sucre glace. Comme j'avais fait ma crème pâtissière, il me reste du blanc d'œuf que je vais venir incorporer. Donc il n'en faut pas beaucoup évidemment. Je vais y aller petit à petit, voilà. Je vais prendre une cuillère de blanc d'œuf, enfin une petite cuillère. Je remets un peu de blanc d'œuf. Voilà. Là c'est la consistance que je souhaite, donc j'arrête là, c'est très bien. Voilà, le sirop est fait, je le laisse refroidir. Et voici. Donc la particularité de ce gâteau, c'est que je le fais avec une brioche toute faite. Donc j'ai là une brioche, voilà. Je vais enlever donc le papier pour le mettre dans un plat. Donc évidemment celle-là c'est une brioche assez conséquente. Je ne vais pas la faire entièrement parce que ça serait de trop. Donc je vais prendre ce qui m'intéresse et je vais donc la couper. Alors pour cela, j'ai préparé, j'ai pris un moule à cake que j'ai, voilà, j'ai filmé. Je vais prendre donc la part qui m'intéresse. Donc je vais venir couper là, voilà. À présent, je vais le couper en deux. Voilà. Donc le fond, je viens le mettre directement dans mon plat. Et à présent, on va passer au montage. Donc je l'aplatis un petit peu. Je vais donc imbiber de mon sirop. Alors c'est pour ça que j'ai mis de la crème de mûr. C'est pour rappeler un peu la fraise, donc les fruits rouges. Après vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligés. On prend notre crème pâtissière. On lui redonne un coup. Donc voilà, vous voyez, très belle crème. On va venir napper, donc dessus. Donc on va en mettre généreusement. Enfin, selon votre goût surtout. Voici. Et à présent, par-dessus, je vais mettre mes fraises. C'est pour ça que je les ai coupées en tranches. C'est plus facile à les disposer. On tasse un peu. Voilà. Et par-dessus, on va mettre notre glace royale. Voilà. Voici. Alors maintenant, on va venir mettre tout ça au réfrigérateur avant de déguster. Et donc voici le gâteau. Donc moi, je l'ai préparé dans l'après-midi. Là, on est le soir. Je vais le mettre donc sur un plat de service. Donc comme vous pouvez voir, vous voyez, on voit bien la crème avec les fraises. Voici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501